Musique Dans un premier temps, je vais vous expliquer, peut-être un petit peu de manière théorique, comment fonctionne un semoir à dents fines, et notamment quelles sont les réflexions qui m'ont poussé à créer le socle que j'utilise aujourd'hui, qui vraiment pour moi fait toute la différence. Et dans un second temps, nous irons voir le semoir, voir ce qu'il est capable de faire, et ce pourquoi aujourd'hui, moi je crois beaucoup en ce semoir, pour développer l'agriculture de conservation. Donc Fabien Labruni, agriculteur en Indre-et-Loire, sur trois communes, cinq sites différents, principalement en terre de Limon, et en agriculture de conservation depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Moi je suis parti dans cette agriculture-là, pour deux raisons principales, d'abord un meilleur respect de nos sols et de l'environnement, et puis en termes économiques, parce que je pensais que c'était une des voies importantes à suivre, pour redégager du revenu, non pas en déplafonnant forcément les rendements, mais en tout cas en maîtrisant bien mieux les charges, et en tirant meilleur profit de nos sols. Donc en clair, la plupart des parcelles que j'ai repris moi, c'était des parcelles qui avaient eu des vécus de travail du sol très important, qui étaient assez vides en termes de matière organique, qui ne se structurait pas bien, où il y avait des problèmes de battance pour certaines, des gros problèmes d'hydromorphie dans d'autres, et j'ai vraiment pensé que l'agriculture de conservation pouvait m'aider à améliorer mon sol, et donc parallèlement à avoir un meilleur revenu derrière. – Sous-titrage ST' 501